Lui qui a osé changer d'idée, mais dans le bon sens, alors qu'on a trop connu de gens ici en France et localement, qui, après avoir eu des conceptions antinucléaires, sont passés de l'autre côté pour des raisons diverses. Là, quand on change d'idée, dans le sens de M. Klautokan, bravo ! C'est une nécessité. C'est une nécessité pour le Japon, mais c'est une nécessité internationale. C'est pourquoi il est allé, en Europe, mais jusqu'aux Etats-Unis, pour plaider cette cause. Le seul moyen de bien gérer le nucléaire, c'est de l'arrêter. Et l'arrêter le plus vite possible. Bon, je n'en dirai pas plus, mais il y a à côté de moi M. Tachibana, dont vous avez entendu tout à l'heure la proposition de présenter le film. Et puis, il y a, donc, Colline, moi je me souviens toujours de Colline, et difficilement de son nom, Kobayashi, qui est un japonais, mais qui vit depuis longtemps en France, avec lequel on a de bonnes relations, ce qui a facilité sans doute le fait que la délégation japonaisse vienne ici. Et après, elle est passée à l'Assemblée nationale, à Paris, à l'invitation de la France insoumise, et donc également à Strasbourg, au Parlement européen, à l'invitation du groupe des écologistes, au niveau européen. Et à l'autre bout de la table, donc Catherine Cadoux, ce n'est pas la première fois non plus qu'elle vient dans le secteur, c'est une très bonne traductrice qui a déjà beaucoup servi ici. Je m'arrêterai là parce que ce n'est pas pour moi que vous êtes venus, mais essentiellement pour M. Nautogard. Je veux d'abord vous laisser du fond du cœur d'être venus si nombreux pour voir ce film ce soir. et vous allez vous laisser vous laisser en faire de la vidéo, c'est ce que vous êtes venus, ce serait qu'on a pas de dire sur le site. C'est ce qui est il y a des interventions pour voir cela que vous êtes venus de l'Université. Il y a de la ville de l'Université de Câmara, Je ne suis pas le cas de la vidéo, mais je ne suis pas le cas de la vidéo. Merci. Je crois que quand on a vu ce film, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que une fois qu'il y a un accident nucléaire, quelque part, je crois que l'homme est complètement démuni, qu'on ne peut pas faire grand-chose. On a beau faire le maximum de ce qu'on peut. On est complètement impuissant. Je crois que ce qui est le pire de ce film, c'est que vous l'avez compris, même avec cette taille d'accident qui était déjà considérable, mais ça aurait pu être infiniment pire. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir la fusion, enfin, il aurait pu avoir beaucoup de... Ça aurait pu se développer encore. Et à ce moment-là, il a fallu évacuer 50 millions d'habitants qui n'auraient pas pu revenir sur leur terre pendant le lieu d'habitation, le lieu de vie pendant 30 à 50 ans. Ça voulait dire que la moitié du territoire japonais était devenue inutilisable, contaminée. Ça veut dire que c'était vraiment quelque chose d'absolument incontrôlable. Et je crois qu'on n'a pas grand-chose à ajouter avec ça. On peut voir qu'on ne peut rien faire dans ces cas-là. On peut voir qu'on n'a pas grand-chose à ajouter avec ça. ANYqu'est我 qu'il yritя, ne s'était pas grand-chose à ajouter avec cela ? Smithziu. C'est-ce que je suis en train de faire, c'est-ce que je suis en train de faire, c'est-ce que je suis en train de faire. C'est-ce que je suis en train de faire, c'est-ce que je suis en train de faire, c'est-ce que je suis en train de faire. C'est-ce que je suis en train de faire, c'est-ce que je suis en train de faire, c'est-ce que je suis en train de faire. C'est-ce que je suis en train de faire. C'est pas possible. Donc c'est évident que je fais maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire ayant connu cette expérience inqualifiable, je n'ai maintenant qu'à plus qu'à faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire de tenter de convaincre le plus possible de gens qu'il faut sortir du nucléaire, qu'il n'y a pas d'autre solution. non seulement les gens du Japon, non seulement les gens du monde entier, mais aussi les Français, il faut absolument que tous ensemble on arrive à sortir du nucléaire. C'est pas possible, autrement. C'est-ce que je suis en train de faire. en train de faire. C'est-ce que les gens qui ont pu nous aider, c'est-à-dire que les gens qui ont pu l'entendre, ils ont pu y aller. Je suis en train de faire. À l'avance, les gens qui ont pu y aller, les gens qui ont pu y aller, les gens qui ont pu y aller. et la technologie de l'eau est plus en 5 % de l'eau. On a beaucoup de jeunesse de l'eau, il y a beaucoup de l'eau est dans le pays, et de la région de la ville et de la ville, dans la ville du pays et de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas, mais si l'on n'a pas besoin de l'eau, si on peut-être que l'on n'a pas besoin de l'eau, si on peut-être que l'on n'a pas besoin de l'eau, ce n'est-à-dire que l'on n'a pas besoin de l'eau. Et l'on n'a pas besoin de l'eau, 放射能を出さないのはもちろんですけれども、 CO2も出しません。 また再生可能エネルギーはコストが下がってきて、 今や原発よりもずっと安い、 逆に原発がどんどん高いということになっています。 さらに再生可能エネルギーは外国から買う必要がない。 つまりは太陽や風は、例えばフランスで言えば、 フランスの上に太陽が照り、フランスの中で風が起きるわけですから。 どこかの国から買ってくる必要がない。 そういった意味で、原発をやめて、 再生可能エネルギーにシフトしていく。 このエネルギーシフト、 私はこれが今や世界の流れであり、 日本もそれに向かって全力を上げなければいけないし、 できれば、フランスの皆さんもその道を取ってもらいたい。 そのことを、まず私からの皆さんへのメッセージとして 申し上げておきたいと思います。 今回の日本は、 後々に、 後々に、 54部屋の中で働き、 54部屋の中で働き、 5部屋の中で働き、 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 その時に、 フランスの中で働き、 日本の大規模な力を取り、 コロナイ делоの中で働き、 120部屋の中で働きです。 他のおっしゃったエネルギーの中で、 ところまでもで働き、 疾 IN似みと同じで討論 säるんだよ。 少し、 5部屋の中で働き、 25部屋の中で働き、 29部屋の中で、 減からバウトに関する自動物流。 avec cela on arrive à vivre tout à fait normalement l'économie se développe tout à fait normalement on se passe très très bien les centrales avec seulement 5 centrales on arrive à très très bien vivre vous verrez quand vous venez au Japon par ailleurs on voit en Europe dans les pays voisins de la France en Allemagne, en Italie, en Espagne au Danemark il y a des énergies renouvelables qui sont introduites partout il y a beaucoup d'éoliens, du solaire et cela gagne du terrain on s'aperçoit que peu à peu on peut remplacer le nucléaire très facilement par des énergies renouvelables en plus et cela suffit on s'aperçoit aussi que les renouvelables on nous dit que le nucléaire ne produit pas de CO2 mais les renouvelables non plus et les renouvelables en plus ne produisent pas de radiation donc c'est quand même quand même beaucoup beaucoup mieux que le nucléaire du point de vue du réchauffement climatique il n'y a pas photo quand on voit le coût des centrales nucléaires qui montent en flèche à cause des conditions de sécurité les exigences renouvelées alors que les énergies renouvelables le coût est de plus en plus abordable maintenant alors on se dit qu'on peut très très bien se passer du nucléaire on peut très très bien passer au solaire au léolien à la biomasse il ne s'est pas besoin en plus ces énergies renouvelables on n'a pas besoin de les acheter à l'étranger à l'extérieur on les a au-dessus de nos têtes on les a partout dans l'air donc c'est l'indépendance énergétique garantie donc je crois vraiment que le moment est venu de faire le choix de changer d'orientation de pousser à la transition énergétique et de remplacer absolument tout le nucléaire par les renouvelables je crois que c'est possible en tout cas c'est la voie que nous prenons au Japon c'est la voie que je veux prendre c'est le sens de l'histoire dans le monde entier on voit que c'est le renouvelable qui tend à prendre le dessus et pourquoi pas en France maintenant il le faut aussi en France もう一点 今 この地域で EPR の建設が進んでいる ことを 私も聞いております EPRは これまでの原発に比べれば より安全性が高いと 言われております 確かに これまでのものよりも 安全性が高いかもしれません しかし 福島原発事故を含めて 従来の原発事故は 全て 人間の判断の間違いが 事故の前提にあります ですから安全性が高くなったEPRであっても 人間の判断の間違いが あれば 事故を起こす可能性は 十分にあります 問題は 事故を起こす可能性が高いか低いかではなくて 事故を起こしたときに どれだけの人が 被害を受け そして 自分の生まれ故郷を 追われてしまうか 福島原発事故の場合 先ほど申し上げたように 日本人の40%が 故郷を失う ギリギリでした そう考えると このリスクの大きさに対して どうすべきか その答えはただ一つだと思います つまり原発事故をなくするのは 安全性を高めたからといって 100%なくすることはできません 原発事故をなくするのは ある意味で簡単なんです それは 原発をやめればいい すべての原発を廃炉にすればいい 人間が作ったものですから 人間がやめることができる それが私が 考えに考えた末での 答えであることを 申し上げて 私の話とさせていただきます 私の話をお伺いしています un EPR dont on nous vante la sûreté, la sécurité, la sûreté renforcée. Je sais qu'on a beau nous ventrer la sûreté renforcée d'une installation nucléaire, je sais que tous les accidents qui se sont produits jusque-ci ont été dus à des erreurs humaines. Les erreurs humaines, quel que soit le niveau de sûreté de l'installation, les erreurs humaines ne sont absolument pas exclues. Il est toujours possible de faire des erreurs. Et la question n'est pas de savoir si un accident peut se produire. La question est de savoir quelle est l'ampleur de l'accident qui peut se produire. Il ne faut pas exclure, quel que soit le niveau de sécurité garanti, on n'est absolument pas sûr, il y a toujours une possibilité. C'est certain qu'il y ait un accident. Donc quand on pense à l'ampleur du risque que courent les populations en cas d'accident nucléaire, quand on pense l'ampleur, ça se mesure en nombre de vies de personnes qui vont se faire voler leur pays natal, leur pays de vie, quand on pense qu'au Japon, la moitié de la population a failli se voir privée de leur lieu de vie, alors à ce moment-là, on ne peut pas, on n'a pas le choix. Il faut supprimer la cause de ce risque. La cause de ce risque, c'est les humains qui ont inventé le nucléaire, ce sont les humains qui peuvent mettre fin au nucléaire. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Il n'y a aucune garantie, le risque ne peut pas être nié, et ce risque est beaucoup trop énorme pour qu'on le prenne. Il faut supprimer les centrales, il faut absolument les supprimer. C'est tout ce que je peux dire maintenant. Merci beaucoup. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont des questions à poser, donc aussi bien Chantal Cunier que Madame Sauvage, vous passeront le moyen de vous faire entendre. Mais on lève la main. Quelqu'un dans le fond ? Je voudrais dire qu'on n'a jamais autant rempli le rafiot de Flamanville. Y aurait-il quelques inquiétudes à côté, à propos du couvercle, non pas du soleil que vous venez de voir, mais du couvercle de la cuve de l'EPR ? Alors, ça me vient de donner des pieux. J'avais une petite question sur la VEPCO, qui est en partie responsable, si j'ai eu l'envie, de ce carnage. La VEPCO existe-t-elle encore ? J'aime-t-elle encore des centrales ? Est-elle toujours privatisée ? Qu'est-ce qui est devenu cette entreprise de porter un autre monde en fin ? J'ai le Guy-t-elle, J'ai le début pour t второй qui concerne enul차�ée. Sous-titrage Société Radio-Canada On le fait que la première partie de l'énergie à l'industrie, c'est une grande partie de l'énergie. Ce que le casera, ce qui est dit, c'est-à-dire que l'industrie de l'indépendance, c'est-à-dire que le casera, c'est-à-dire que le casera, la la situation de l'indépendance, C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent. すでに50%以上、つまり過半数、国が持っている。 ですから、そういう意味では、国が所有する会社と、最大の株主となった会社ということができます。 それに加えて、当店に対して、例えば住民に対する賠償金などを、事実上貸し付けております。 そういった意味でも、当店が半ば国家管理になっているということは間違いありません。 そういった状況の中で、今後当店をどのようにしていくのか、まだ最終的な形は決まっておりません。 しかし、一つのポイントは、当店に従来のように、発電事業と同時に、送電・配電といった事業の両方をやらせるのではなくて、 少なくとも、送電の事業は別の会社にあって、東京地域であろうが、どの地域であろうが、当店だけではなくて、 他の電力会社が住民に電力を供給する、例えば風力、例えば太陽光で供給する、そういうことができるような改革を進める。 この進めるということについては、今、一応の合意ができております。 ただ、現状はまだほんのわずかしか進んでいない。 これをもっと進めなければいけないというのが、現在の日本の状況です。 このテプCO、テプコの雰囲気園を作ったり、日本の交通を行ったり、 テプコの雰囲気園を作ったり、東京の国連携の場合は、 la plus grande compagnie, puisque c'est la zone de la capitale. Toutes les autres sont aussi avec des monopoles, ce sont des sociétés privées, mais qui ont des monopoles. À la suite de l'accident, on sait qu'on dit que la TEPCO va devoir payer. Alors, 22 tchouen en euros. Deux mille fois cent millions de yens. Bon, ça fait combien ? Deux milliards d'euros, au moins. C'est la somme qui est dite pour le moment, mais on sait que ça va complètement dépasser cette somme. De toute façon, c'est tellement faramineux que personne n'a rendu des chiffres et puis il n'y a aucun moyen de le calculer. Alors, comment ça va se régler ? Pour le moment, c'est une société privée en principe, mais maintenant, elle a perdu son caractère de société privée parce que déjà, l'État en a racheté 50% des parts, plus de 50% des parts. Donc, c'est une espèce de nationalisation des facteurs. Enfin bon, l'État est responsable maintenant, a pris en main la direction des opérations. Et en plus, cette somme, la TEPCO ne l'a pas, donc c'est l'État qui va le prêter. Donc, finalement, ce sont les Japonais qui vont prêter cette somme parce que cette société... Alors, ce que l'on sait aussi, c'est que... La question se pose maintenant pour la TEPCO. Il faut développer aussi... On sait qu'il va falloir développer les énergies alternatives. Donc, on va faire des sociétés parallèles pour pouvoir développer ces énergies alternatives renouvelables, plutôt, pas alternatives, mais renouvelables. Mais pour le moment, il y a une grande confusion au point de vue de la réorganisation des capitaux et des sociétés. Et on ne sait pas très, très bien où on en est actuellement. Il y a des énormes discussions autour de tout cela. Merci beaucoup aux organisateurs de nous permettre de vous rencontrer. Vous avez en particulier commencé à répondre à ma question. La mission était de savoir si le gouvernement Chabonais avait envisagé une action en justice contre TEPCO. De ce que je comprends, l'État s'est substitué. Deuxième remarque, dans votre Constitution, vous avez deux dispositions qui consacrent une vision transgénérationnelle des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il est écrit dans la Constitution japonaise que les droits de l'homme s'entendent comme les droits de l'homme des générations passées, des générations actuelles et des générations futures. Vous avez deux dispositions. Est-ce que ces dispositions peuvent être invoquées par des citoyens japonais contre TEPCO et atteintes contre le gouvernement japonais ? Ces actions en justice existent déjà au niveau du climat ou pour l'arrivée des déformes de la station ? Merci. 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 C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 c'est-à-dire qu'il y a eu des survivants de personnes qui se sont suicidées à la suite de la perte de la possibilité de vivre dans l'endroit où des éleveurs, par exemple, il y a beaucoup d'éleveurs qui se sont suicidés. Et les familles, les survivants, attendent des procès à la PSTEPCO en disant que c'est à cause de leur action. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de victimes. Donc, pour le moment, il y a beaucoup d'actions contre TEPCO. Il y a aussi, et on pense que cela va arriver à faire déclarer la faillite de TEPCO, parce que TEPCO perd en général, est obligé de payer des indemnités, des indemnités sans pile, sans pile, sans pile, et je pense que la TEPCO va finir par s'effondrer. Ensuite, la question de la responsabilité vis-à-vis des générations futures, plutôt que des procès, c'est plutôt des discussions politiques qui s'imposent. C'est-à-dire qu'on discute beaucoup de savoir ce que l'on va faire, par exemple, quelle va être l'orientation de la politique énergétique du Japon, vis-à-vis du nucléaire en particulier. Est-ce que l'on peut continuer dans cette voie-là ? Est-ce que l'on doit continuer, par exemple, le retraitement ? Et ça, c'est plutôt que des questions de procès ou plutôt des questions de la Constitution. Ce n'est pas des questions tellement juridiques, plutôt des questions politiques. Et je crois que la question va être de plus en plus posée ouvertement au gouvernement, aux politiques. Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de cette responsabilité vis-à-vis des générations futures ? Et la première question, c'est celle du retraitement, par exemple. On va être obligé de trancher, mais ça, c'est des discussions qui ont lieu, que les populations portent auprès des hommes politiques. Et je crois que c'est un signe là que ça doit supporter. Oui, c'est un signe là que ça doit être obligé de trancher. C'est un signe là que ça doit être obligé de trancher. C'est-ce 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 que c'est la première zone boils, qui se pose, c'est la responsabilité pénale de la TEPCO. C'est-à-dire qu'on a découvert récemment qu'on a eu des preuves que en fait, Il y avait des alertes de possibilités de tsunamis considérables qui menaçaient effectivement cette centrale de Fukushima il y a quelques années. Et vis-à-vis de cette information d'une importance primordiale, le conseil d'administration de la TEPCO n'a pas réagi, n'a pas pris les mesures qu'il fallait pour protéger d'un accident. Et cela on a des preuves et donc c'est un procès au pénal qui peut faire très 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 mal pour la TEPCO et c'est un groupe d'avocats qui mène le combat et c'est un procès qui agite la population japonaise qui regarde ça parce que la TEPCO a refusé de prendre les mesures qui étaient absolument indispensables, a refusé de protéger ses installations, n'a pas pris les mesures. Et ça c'est très grave, c'est jugé au pénal. Et il y a un groupe d'avocats costauds qui se bat pour ça. Je voulais donner deux petites précisions par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure sur la... pas sur cette question-là mais juste avant. C'est sur le fait que ce serait plus dangereux si c'était l'Etat ou moins dangereux si c'était l'Etat que le privé. Je voudrais rappeler quand même que Three Mile Island c'était les Etats-Unis à la fin des années 70. Tchernobyl c'était dans un régime très centralisé et bureaucratique dit communiste, l'URSS. Certains ont prétendu que c'était justement que c'était parce que c'était communiste qu'il y avait eu l'accident, en oubliant ce qui s'était produit à Soliman-Land. Et enfin Fukushima, on ne veut pas dire que ce soit un Etat communiste, le Japon. Donc quel que soit le type d'appropriation politique, économique, le problème de la technologie n'est pas maîtrisé avec le nucléaire. N'est pas maîtrisé aussi la durée de vie de la radioactivité artificielle. Et que donc quel que soit le système économique, eh bien il n'y a pas dans l'état actuel des choses, c'est le moins qu'on puisse dire, une bonne gestion du nucléaire, qu'elle soit d'un système ou d'un autre. Et aujourd'hui, ici en France, par exemple, on a des entreprises d'Etat, mais elles fonctionnent comme des entreprises privées. Elles fonctionnent avec les mêmes méthodes, centralisées, avec la sous-traitance. Les sous-traitants se prenant quelquefois trois ou cinq fois plus de radioactivité dans leurs interventions que les personnels sous contrat, etc. Donc ne pas mythifier cette question de l'appropriation de l'Etat ou du privé. Ça fonctionne trop bien ensemble et ça fonctionne sur le même modèle. Deuxième chose que je voulais préciser quand même sur les coûts. Les coûts donnés par TEPCO, c'est dérisoire. L'IRSN, donc officiel en France, a estimé, bien sûr, des différences selon le type d'accident, selon la météo du jour, selon la proximité ou non d'une grande ville, Bordeaux, ou la région parisienne, par exemple, ou pas très loin de la région parisienne. La centrale de Nogent-sur-Seine, un peu plus de 100 km de Paris avec des vents d'Est, ça pourrait être quand même extrêmement grave. En moyenne, estimé l'IRSN, 400 milliards, vous avez bien entendu, c'est pas des millions, 400 milliards, un peu plus d'ailleurs, le coût, en moyenne, de la gestion, bien sûr, en tenant compte de l'endroit où l'accident s'est produit et l'importance de l'accident. Quant à la Cour des comptes, alors elle, elle a multiplié par 3. 1 200 milliards, a dit la Cour des comptes, qui est aussi officielle. Alors imaginez, quand même, que dans ce cas, l'accident aurait pu poser, s'il était allé plus loin, à Fukushima, aurait pu induire la chute du Japon, et comme en France, si on avait un accident nucléaire très grave, c'est le régime, c'est la France, c'est la République éventuellement qui serait en cause. N'oubliez pas que, si le régime soviétique s'est effondré, il y avait beaucoup la question du nucléaire, que ce soit l'armement nucléaire ou Tchernobyl, Gorbatchev l'a dit lui-même, avant de quitter le pouvoir. Donc, essayons de voir en face les choses. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais de franciser un petit peu les réponses à la question. Bonsoir, M. le Premier ministre. Merci les venus du Japon pour témoigner jusqu'ici. Alors, merci toute la France pour venir ici. J'ai une question relative aux évacuations tardives qui a eu lieu au Japon, en Fukushima, dans l'illage situé au-delà des 20 km, je pense à Itake-Nuna, Kawamata, tous ces villages-là. Votre gouvernement a fixé la limite d'évacuation à 20 000 cv par an, et qui a eu lieu au-delà des 20 000 cv par an, et qui a eu lieu au-delà des 20 000 cv par an. Est-ce que vous regrettez cette limite ? Juste,本当に,本当に,総理大臣,ここまで来てくださって, 本当にありがとうございます. France-là,どういうところまで来てくださって, それから, France-là,離れたところ,私たちのところまでありがとうございます. 私はちょっとその強制管理避難場所についてご質問したいですけれども、 伊達村とか、ちょっとその強制避難のリミットは正しかったですかとか、 ちょっと伊達村の問題とか、川村の問題とか、川又の問題とかありますけれども、 それで今はね、戻ってもいいという避難場所は、 その20ミリシーベルトという線量のレベルを正しいだと思っていらっしゃいますか。 というのは、フランスだったら多分10ミリシーベルトまでしかないと思いますけれども、 20ミリシーベルトはいいですか。 まず避難の範囲ですが、当初事故が始まった段階で、 3キロ、5キロ、10キロ、20キロ、 さらには、伊達村のように放射能が流れていったところについては、 約50キロのところも強制的な避難に指定をしました。 まず、そういう事故が始まった中央です。 そして、この7キロ、 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et la discussion continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui, à ma question, pourquoi avez-vous passé de 1 à 20 millisieverts la possibilité de faire rentrer les personnes sur le territoire ? Il me dit, mais on aurait pu augmenter de 100 fois. Et il a ajouté, ça n'aurait fait que 350 000 morts de plus au Japon. Oui, si au lieu de maintenir 1 millisieverts pour la population, en temps normal, non accidentel, c'est la réglementation internationale. Donc je lui ai posé la question, pourquoi avez-vous passé à 20 ? Il m'a dit, mais on aurait pu passer à 100 ? Oui. Et donc, oui, mais il m'a répondu, si on avait établi la limite de dose acceptable par les populations à 100 millisieverts, ça n'aurait fait que 350 000 morts. Je dois dire qu'il n'y avait pas que les quelques antinucléaires qui étaient là, qui étaient offusqués, mais y compris les gens du nucléaire qui l'étaient. Et ça se comprenait. C'était impensable de trouver qu'il y avait permission, en quelque sorte, de faire en sorte que des populations puissent disparaître pour l'intérêt du nucléaire. Merci. 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 C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'impression que l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a peu d'autres, c'est-à-dire que ce que nous avons pour verser des moyens de l'apprentissage de l'apprentissage, ne pas d'un travail, car les mae connections sont en m'en threatens de l'apprentissage de l'apprentissage d'éprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage en lui. C'est-à-dire qu'il y a de l'exemple, ce qui est de l'exemple, c'est-à-dire que l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est-à-dire que l'exemple de l'exemple de l'exemple, ce qui est de l'exemple de l'exemple, ce qui est de l'exemple. Effectivement, il y a des gens même qui disent que 100 millisieverts, à partir du moment où on les accepte sans se poser de questions, c'est peut-être pas dangereux. Mais ça, c'est entre les spécialistes. Et puis, il y en a qui disent que non, plus qu'un millisievert, c'est très dangereux. Donc là, les discussions sont interminables. Je n'ai jamais entendu personne du ministère de l'Environnement qui disait qu'on avait envisagé de relever les doses à 100 millisieverts. Ça n'a jamais été envisagé. Je n'ai pas entendu. En tout cas, moi, même maintenant. Cependant, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement actuel a dit que c'était un compromis sur ces doses. Je pense vraiment tous les avis peuvent être rémis et que je crois que le bon, c'est 20 millisieverts, mais c'est une levée d'interdiction. Ça ne veut pas dire que les... C'est vrai que les responsables des collectivités locales souhaitent que les populations reviennent. Ils veulent retrouver leurs administrés. Ça, c'est vrai. Donc, c'est le résultat de deux compromis. Et maintenant, le niveau est fixé à 20 millisieverts. Mais ce n'est pas du tout... C'est une levée d'interdiction. C'est tout. La dose de 100 000, je n'ai pas entendu dans aucun ministère pour le moment. C'est une levée d'interdiction. Je vous montrerai en français, par rapport à la diffusion du film que nous avons vu ce soir, Je vous montrerai en français le producteur que vous avez précisé, qui souhaitait que son art transfère à quelque chose. Je vais donc poser la question, est-ce que le film, si vous faites en français, est accessible en ligne, ou pourra l'être prochainement ? C'est une levée d'interdiction. 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 Actuellement, le film est diffusé sur Internet au Japon, mais il n'y a pas de sous-titres français. Pour ce qui concerne, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un homme du cinéma. C'est le premier film que je produis. Je ne sais pas très bien quelle est la meilleure façon de diffuser les films. C'est la raison pour laquelle, en France, j'ai donné les droits de diffusion à M. Kobayashi, qui est à côté de moi, et qui va me suggérer les meilleures façons de faire diffuser ce film. Je ne pense pas que Internet soit... Peut-être pas. On ne sait pas. Ce n'est pas forcément la meilleure façon dans un premier temps. Ça n'exclut pas qu'à l'avenir, ce sera diffusé comme cela. Mais par contre, je pense qu'en France, on peut le diffuser peut-être comme on l'a fait au Japon, avec de nombreuses projections du type de ce soir, où quelqu'un prend l'initiative, organise les projections. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on fasse des projections, qu'elles couvrent les frais de la projection à chaque fois. Je n'ai pas envie de gagner de l'argent avec ça, mais je voudrais que le film puisse vivre sa vie indépendamment, et se développer. Je crois aussi qu'on peut continuer. Donc, au Japon, il y a eu des projections dans des salles de tout type, des salles municipales, des salles des cinémas de prestige. Il suffit que quelqu'un prenne une initiative, et il faut, en France, dans un premier temps, on va faire une diffusion, c'est M. Koulyne Kobayashi qui va organiser tout cela, et vous le contactez. Internet, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le moment. Mais ce que je veux, c'est que ce film soit vu par le plus grand nombre de gens possible, et qu'on le voit encore dans 100 ans et 200 ans, parce que je crois qu'il dit beaucoup de choses importantes. Je dirais juste un mot concernant une éventuelle future distribution en France. C'est notre association Éco-Échanges qui est devenue le distributeur de ce film temporaire. C'est-à-dire que nous souhaiterions de le diffuser d'une façon associative pendant un an entre les réseaux sociaux et les réseaux des militants antinucléaires. S'il y a des groupes qui se trouvent soit à Nantes, soit à Lyon ou à Marseille, vous pouvez nous contacter et puis nous pouvons organiser une séance de projection. Voilà, donc il y a un site que j'ai créé sur Facebook au nom de Couvelcle de Soleil. Et vous pouvez nous contacter si vous trouvez un lieu, une salle de cinéma. Et puis nous pourrions organiser une projection avec un visa temporaire auprès de CNC. Voilà. La personne qui a fait les sous-titres, c'est elle, c'est Catherine Cadoux. Applaudissements 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 Bonsoir. Oh, j'ai grandi ici avant d'une partaine de chômage de l'université et d'un port de l'univers. La majorité des gens ici sont personnels des transsécurités. Quand on parle d'un accident, quand on parle de chômage, parce que c'est la Russie que la centrale n'est pas l'entreprise, c'est la Fouchima, c'est parce qu'il y avait des désemplements en terre. Et quand on compte ici, il n'y a pas de ce risque que l'on peut se personner des transsécurités. Donc comment peut l'on faire, se rendre compte que le risque est réel que le risque est réel Baby. Merci. フランスに来て、今のご質問された方のように、フランスには津波とか地震は非常に少ないので、日本のような事故は起きないのではないかという意見があるということはよく聞きます。 しかし実は、日本のこの福島原発事故も直接には確かに地震と津波が原因ですが、昔からあの地域には何度も津波が押し寄せてきている記録があります。 しかし東電は原発を作るときに、そんなに大きな津波は来ないだろうということで、もともと高さ35メートルのこの土地を、海から10メートルのところまで土を切って、その低いところに原発を作ったんです。 なぜそうしたかというと、海の水を汲み上げるのに、高いところだと費用がかかるからということです。 つまり何が申し上げたいかというと、福島原発事故の場合も直接には津波が影響しておりますけれども、 その津波を被るようなところに原発を置いたということ自体は、人間の判断が間違っていた。 人間の判断の間違いから福島原発事故も起きております。 ですから、今、建設されているEPRにしろ、あるいは今、ラーグにある再処理工場にしろ、 人間の判断ミスで事故が起きる可能性というのは、これは誰も否定できません。 ですから私は、事故が起きる可能性が大きいか小さいかというよりも、 事故が起きたときの被害の大きさというものを考えて判断すべきだと。 実は、事故当時のアメリカの原子力規制委員会の委員長であった八津子さんは、 事故が起きても周りの人たちに被害を及ぼさないような場所であればいいけれども、 被害を及ぼすような場所には原発や核施設は置くべきでない、 こういう意見を持っておられました。 その基準で言えば、日本には原発を置いていい場所はありません。 多分皆さんの国、フランスでも、250キロ圏まで人々が逃げなきゃいけないような原発を、 事故が起きても影響がないというところはフランス中にいないと思います。 ですから、そういう事故が起きたときの被害の大きさを考えて、 判断するべきだと、私はそのように皆さんに伝えております。 このような人たちに、僕らのお友達のおすげでいると思います。 私は見ていると、ここに来世から来ている、 私たちに来世から来と言うのにんに、 私たちには、日本にはない灘がない地震灘、 灘の水害を受けないようなものです。 僕たちが、尊重したのは、日本にもないです。 La centrale a été construite à 10 mètres au-dessus de la mer, alors qu'à l'origine, elle devait être construite. Le terrain était à 35 mètres au-dessus de la mer. Or, il y avait un historique des catastrophes naturelles dans la région. On savait qu'il y avait des tsunamis qui étaient montés jusqu'à 17 mètres. Malgré cela, les concepteurs de l'usine, les ingénieurs qui ont construit l'usine, qui ont fabriqué l'usine, ont dit qu'on allait baisser le niveau des terrassements à 10 mètres au-dessus de la mer. Ça suffirait et que ce serait beaucoup moins coûteux au niveau de l'approvisionnement en eau pour le refroidissement de la centrale. Donc, c'était déjà une erreur. C'était l'erreur d'estimation. C'est une erreur humaine. C'est une erreur d'estimation qui a mené à cette catastrophe, à ce désastre. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une erreur humaine dans quelque pays que ce soit. Truma Island et Tchernobyl, c'est carrément des erreurs humaines. Et à Fukushima, c'est finalement à l'origine une erreur humaine. Donc, après la catastrophe, j'ai rencontré le président de la NRC, la commission de régulation nucléaire américaine, monsieur Yatsuko, qui a dit que la question n'est pas de savoir si le risque existe, si avec la seule possibilité éventuellement de ne pas poser de dommages sur des personnes humaines, c'est de construire les centrales dans un lieu où à 250 km à la ronde, il n'y a personne. Alors là, c'est peut-être possible qu'on ne blessera, il n'y aura pas de victime humaine. Mais en Europe, et en tout cas pas au Japon, il n'y a aucun lieu où l'on peut garantir qu'il n'y aura pas de personnes à 250 km à la ronde. Donc, dans ce contexte-là, quelqu'un d'aussi expérimenté que monsieur Yatsuko nous le dit, il dit que la question n'est pas de savoir si le risque existe, la question est de savoir quand le risque se réalise, quand l'accident se produit, quelle est l'ampleur des dégâts, et c'est de tout faire pour que ça n'existe pas. Donc, ne pas construire de centrales, c'est la seule solution, parce que vous ne trouverez pas d'endroit où vous pouvez avoir un désert à 250 km à la ronde. Une petite précision locale, quand même, le 31 décembre... A 11h. A 11h. 11h. Oui, oui. J'en ai pas pour longtemps. Mais à partir du moment où on pose cette question, ce n'est pas une question ici de hauteur par rapport à la mer, c'est la question que se posent beaucoup de gens ici, qu'ils soient pro ou anti-nucléaire, c'est le fait que la cuve a des problèmes particuliers sur l'EPR. C'est-à-dire que le gouvernement précédent, validé par l'actuel, a considéré par décret que l'on pouvait déroger aux lois et aux réglementations en matière d'installation nucléaire de base sous pression. C'est pas seulement l'EPR, c'est toutes les installations, mais c'est aussi l'EPR. Donc on saura aussi, s'il y a un accident grave d'ici quelques temps, il y aura eu une erreur humaine, mais une erreur humaine qui est due à un certain nombre de phénomènes commerciaux pour vendre 6 réacteurs à l'Inde, comme c'est à l'heure actuelle, qui est aussi un pays à fort risque sismique, ben il faut que le PER marche. Alors comme on n'est pas sûr que ça marche très bien, l'autorité de sûreté nucléaire a décidé de changer le couvercle de la cuve en 2024. Alors ou c'est dangereux, et on n'accepte pas aujourd'hui, et on respecte les lois et les règlements, ou bien ça n'est pas dangereux et on ne change pas en 2024. Il y a une illogique humaine, évidemment, mais qui a des relations avec le commerce. Pour vendre, eh bien on veut que ça marche coûte que coûte. Et bien sûr, M. Fauchon a la parole, le maire de Flamanville, qui n'est pas de notre avis, mais dont je respecte l'esprit démocratique et qui nous a permis d'utiliser cette salle pour ce meeting ce soir. Je ne vais pas parler de mon avis, parce qu'on le fixe à la messe. Moi j'avais une question, c'était suite à notre voyage au Japon, où on avait été assez fortement marqués par l'école d'Ikata. Il y a eu beaucoup d'enfants. Comment ? L'école, où il y a eu beaucoup d'enfants, était décédée suite au tsunami. Et à ce moment-là, je voulais juste savoir par rapport à l'approche du risque qu'il y a au Japon, puisqu'il y a deux choses qui sont bien connues au Japon. C'est à la fois le tsunami et le nucléaire, et depuis longtemps. Et par rapport au... Bon, on a beaucoup parlé du nucléaire. Et par rapport au tsunami, quels ont été les enseignements qui ont été tirés ? Et par le pays, et comment est apporté ce risque, aussi un risque important dans ce pays, actuellement ? Merci. 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 C'est-à-dire qu'on va pouvoir répondre à la question entre le risque du tsunami et le risque du paire. Ces choses-là sont prises en charge dans le Japon. Oui, c'est-à-dire que le tsunami est en charge de l'arrivée. C'est-à-dire que le tsunami est en charge de l'arrivée. C'est-à-dire que le tsunami est en charge de l'arrivée. C'est-à-dire que le tsunami est en charge de l'arrivée. On a pris une attitude de déplacer. Les villes ont été détruites. Les villes qui étaient très proches de la mer étaient détruites. On a décidé de les reconstruire un peu plus en retrait et surtout plus en hauteur. Et de même, on a surélevé les emplacements, les maisons, les maisons individuelles. Les gens ont préféré vivre plus sur la hauteur plutôt que de vivre à proximité de la mer. Et quand ils voulaient vivre à proximité de la mer, ils vivaient dans des bâtiments beaucoup plus surélevés dont les étages inférieurs ne sont pas occupés pour la vie quotidienne. Ça, c'était un aspect. Donc, la reconstruction a été faite en tenant compte de ce risque. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a développé les entraînements, les formations pour que les gens réagissent plus rapidement, plus vite. Et sachent que dès que l'alerte est sonnée, il faut tout quitter et monter le plus haut possible, le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y avait une question sur le nucléaire ? Oui, comment le risque nucléaire avec le risque de tsunami, comment les mesures vont être renforcées ? C'est-ce qu'il y avait une question sur le nucléaire, c'est-ce qu'il y avait une question sur le nucléaire. C'est-ce que c'est-ce que nous sommes en train de voir sur le nucléaire, le plus haut, c'est-ce que nous sommes ici. C'est-à-dire qu'il y a eu, Et en ce qui concerne le risque lié au nucléaire face au tsunami, Bon, c'est assez simple. La centrale qui a été impactée pour l'accident avait 6 réacteurs. Il a été décidé que 6 réacteurs vont être stoppés définitivement. L'autre centrale qui était à quelques kilomètres de là, La deuxième de Fukushima, il y a 5 réacteurs là. Pour le moment, il y a un projet de loi du parti d'opposition au Parlement qui demande aussi que l'on ferme définitivement. Pour le moment, ils sont stoppés. Les réacteurs sont stoppés. Et il y a une demande, un projet de loi qui demande que l'on arrête définitivement ces 5 réacteurs de la deuxième centrale de Fukushima. Parce qu'il y a un historique très grave qui dit qu'il y a 150 ans, il y a eu des tsunamis de la même ampleur que celui-là et qu'on n'est pas à l'abri d'un prochain tsunami et on ne sait pas à quelle échéance. Donc on ne peut pas prendre ce risque. Et on veut la fermeture de la deuxième centrale aussi. Applaudissements Je vous remercie d'ailleurs, je me donnais à mon groupe personnel et à mon groupe français du Japon parce que j'avais été au Japon jusqu'à l'année dernière et tous les événements, aujourd'hui je les ai vécu dans l'intérieur au jour le jour, ce qu'on n'a pas vu dans le film parce que c'était impossible de le montrer c'est que les trembleurs en terre, on a vu 3 ou 4 répliques les trembleurs en terre, c'était plusieurs dizaines de répliques jour et nuit pendant plus de 6 mois. Donc on était dans un état de panique avec une omerta rétouvantable sur tout ce qui concernait la centrale et en voyant le film, on comprend que même le gouvernement qui était victime de la désinconvasion du PEPCO et je voudrais ici rendre hommage à M. Cannes pour tout ce qu'il a fait pour l'effort sur le main que je pense que ça a bien coûté d'essayer de gérer la crise dans des conditions inconfortables et vraiment du fou de cœur. Merci au nom de tous les Français du PEPCO, je tiens vraiment à le prix. Merci à tous les Français du PEPCO pour avoir connu la réalisation cette désinébrée de filles. Merci pour vous. Applaudissements Merci de votre attention et j'espère que M. Emmanuel Macron il va regarder ce film, le couleur de le soleil. Le collectif antiputaire Ouest l'a écrit en journée 2018 et 2018 que vous pouvez connaître sur son matériel et j'ai qu'un chanson en bas de M. Naototan. Et nous attendons que je lui réponds et il a des membres des OPR en Inde. Je crois qu'il y a un accident nucléaire quelque part. Je crois que l'homme est complètement démuni, qu'on ne peut pas faire grand-chose. On a beau faire le maximum de ce qu'on peut. On est complètement impuissant. Je crois que ce qui est le pire de ce film, c'est que vous l'avez compris, même avec cette taille d'accident qui était déjà considérable, mais ça aurait pu être infiniment pire. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir la fusion, enfin, il y aurait pu avoir beaucoup de... ça aurait pu se développer encore et à ce moment-là, il a fallu évacuer 50 millions d'habitants qui n'auraient pas pu revenir sur leur terre, sur le lieu d'habitation, le lieu de vie, pendant 30, 50 ans. Ça voulait dire que la moitié du territoire japonais était devenue inutilisable, contaminée. Ça veut dire que c'était vraiment quelque chose d'absolument incontrôlable. Et je crois qu'on n'a pas grand-chose à ajouter avec ça. On peut voir qu'on ne peut rien faire dans ces cas-là. Merci.